Pour commencer, nous vous remercions vivement pour la mobilisation extraordinaire historique dont vous avez fait preuve depuis le début de cette bataille. Une bataille menée jusqu'au bout, sans faille, sans relâche, sans hésitation. C'est ce que nous sollicitons de vous. Dans l'engagement syndical, on ne paye pas quelqu'un, c'est du volontariat. Tout ce que des leaders syndicaux demandent, c'est la mobilisation de la base. Et cela n'a pas failli. Rassurez-vous, toutes les fois que vous aurez besoin de nous, puisque vous avez prouvé que vous nous faites confiance, nous serons là. Votre engagement est l'énergie de notre moteur. On ne va pas revenir sur tout. Vous connaissez cette affaire de bout en bout, tout ce qui s'est passé. Et le dernier développement est que le syndicat avait publié un calendrier que vous avez connu. Et ce matin, très tôt le matin, nous avons été contactés par le ministère qui nous a envoyé les courriers dans lesquels le ministre Charles Wright a officiellement retiré sa plainte contre Lamine Girassi et Mohamed Marat. Donc, le général que je suis, j'ai dit, je ne peux prendre une décision sans convoquer une autre réunion. On va se concerter. C'est ça aussi la démarche syndicale. C'est pourquoi on avait une réunion tout à l'heure où on a connu du retard, je crois 30 minutes de retard. Et après analyse, à l'unanimité, nous avons décidé de sourire à la marche de demain, puisque l'objectif est atteint. Nos confrères ne seront pas poursuivis sur la base du code pénal. Ils n'iront pas à la DPJ, puisque ce n'est pas la place d'un journaliste. Et bien entendu, nous sommes là. La marche n'aura plus lieu demain. Mais nous veillons au craint, quelle qu'en soit la personne qui tenterait de museler la presse. Nous précisions que nous ne sommes pas contre qu'un journaliste soit poursuivi, parce que nous sommes tous des citoyens. Tout ce que nous demandons, c'est le respect de la procédure, l'application de la L002. Donc, rassurez-vous que personne d'entre vous ne sera poursuivi sous la base du code pénal. En tout cas, si c'est dans l'exercice de votre métier, et personne d'entre vous n'ira répondre à la DPJ s'il s'est exprimé par les canaux appropriés des médias. On ne parle pas de ceux-là qui iront faire des choses sur les réseaux sociaux comme Facebook. Ça, c'est autre chose. Il faut que cela aussi soit précis. Une fois encore, merci à tous. Merci à Reporters sans frontières, à Presse Solidaire. Presse Solidaire, qui a apporté son soutien à travers une déclaration officielle à notre marche. Merci à l'Association des techniciens professionnels des médias et audiovisuels de Guinée, qui est une organisation affiliée au SPPG. Merci à l'Association des chroniqueurs islamiques de Guinée également, l'Association affiliée au SPPG. Ces deux associations affiliées nous ont apporté un soutien aussi extraordinaire. Donc, le temps de parler est limité aujourd'hui. Victoire à nous, la lutte continue, et nous veillons au grain. Merci. Comme le roi, salut ! 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 Merci à toutes et à tous. Je ne voudrais pas être long, j'ai commencé par féliciter et remercier le syndicat des professionnels de la presse de Guinée, qui a eu l'initiative de porter ce combat pour défendre la liberté de la presse. Ce n'est pas la première fois que le syndicat se batte pour défendre les journalistes. On a tous eu droit à cette démarche, à ce soutien du syndicat à un moment ou à un autre. Près solidaire, il a rappelé le général, on avait fait une déclaration de soutien à la marche prévue demain jeudi à la place de Martyr. Donc la décision des cirsoirs a été prise aujourd'hui, puisque le ministre a retiré la poursuite pénale. Donc Près solidaire reste derrière la décision du syndicat. Soyez rassurés, général, que Près solidaire sera toujours à vos côtés dans le combat pour la défense de la liberté de la presse dans notre pays. On ne va jamais faillir à cela. Et le deuxième point, le deuxième et le dernier, c'est par l'égard des journalistes que nous sommes. Il faudrait que nous prétions attention par rapport à l'exercice de notre profession dans notre pays depuis un certain moment. Ça n'a pas commencé, le général a expliqué. Il y a eu plusieurs tentatives de musulmans grâce aux syndicats, mais des musulmans qui ont été étouffés. Charles, finalement, s'est désisté, puisqu'il n'y avait aucune ici pour sa plainte. Ce n'était pas possible, il ne pouvait pas poursuivre nos confrères sur la base du code pénal. Il l'a retiré, mais la menace plante toujours sur notre tête, ce n'est pas fini. Donc il faut qu'on soit solidaires, il faut qu'on soit ensemble, qu'on mène le combat ensemble. Si le syndicat nous demandait, demain ou après-demain, ou dans les semaines à venir, de se mobiliser une fois encore, soyons nombreux, encourageons les autres confrères qui sont restés dans les rédactions à se mobiliser, parce que notre devenir en dépend, l'exercice de la liberté de la presse, dépend de notre capacité à défendre nos droits. Merci. Camarades, salut ! Salut ! Bonjour à tous et à toutes. On ne va pas trop se répéter, parce qu'on dit la même chose, c'est pour la même cause. Nous, nous réaffirmons notre soutien indéfectible au SPTG, parce que le combat qu'il met, c'est pour toute la corporation. C'est l'occasion même de rappeler que désormais, à partir de l'instant, il faudrait que les patrons de presse aussi comprennent que le SPTG, le syndicat, n'est pas un adversaire à eux, parce que pour ce combat-ci, il y a un patron de presse qui fait partie. Donc, la convocation visait, ils se sont levés pour la cause de la presse, c'est pour défendre le droit de toute la presse, et donc toute la corporation. Donc, nous, nous les soutenons. Ils ont notre soutien. À tout moment, nuit comme jour, je parle au nom des techniciens, professionnels de médias et de l'audiovisuel de Guinée. À n'importe quel moment, si c'est pour la cause de la presse, de la corporation, on se battra à leur côté. Et je voulais conclure pour dire aussi aux dirigeants, ou à Charles Rex, donc, pour qui nous sommes à cette conférence de presse aujourd'hui, que la presse, c'est un couteau à double tranchant. Il y a un côté qui coupe pour construire, et l'autre côté coupe pour détruire. Il n'a qu'à faire beaucoup d'attention. Donc, si j'ai pris la parole, ne pas être long, comme on l'a dit, c'est vous remercier, et restons solidaires. Parce que, tant qu'on sera divisé, le combat ne sera pas gagné. Je vous remercie.